Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir fait le déplacement pour cette rencontre autour de l'actualité des ciné. Alors avant de vous laisser en deuxième partie de soirée avec les rédacteurs et les rédactrices en chef des revues invitées ce soir, je vous demande d'applaudir Blanche Sabat et Sonia Deschamps qui animera cette rencontre. Bonne soirée. Michel-André, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Blanche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et effectivement, ce soir, en deux temps, on va parler de bande dessinée, d'actualité, de la façon dont la bande dessinée rend compte du réel, l'interroge, l'éclaire. Blanche, vous êtes l'autrice de bande dessinée et activiste féministe. On vous connaît sur Instagram sous le pseudo La Nuit Remue Paris. Et ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on va voir à l'écran, ce sont les couvertures des deux tomes de Myth et Meufs publiés chez Dargo. Et vous avez publié au mois d'août dernier avec Sandrine Mirza, une histoire de France au féminin chez Casterman. Alors, on va parler de ces titres, évidemment, de l'importance de raconter l'histoire autrement, autrement que comme elle nous a été racontée précisément. Et on va parler également des strips d'actualité que vous postez sur les réseaux. Mais avant cela, peut-être un mot pour celles et ceux, rares à n'en pas douter, qui ne vous connaissent pas encore, de votre entrée peut-être dans le militantisme du déclic féministe dont vous parlez parfois et surtout, en fait, de la façon dont vous avez fait du dessin, de la bande dessinée, un outil supplémentaire dans vos luttes supplémentaires, car ce n'est évidemment pas votre seule façon de vous engager. Voilà, comment est-ce que ces différents temps sont arrivés ? Et comment est-ce que vous êtes devenue l'autrice qu'on connaît aujourd'hui ? Assez graduellement, en fait, moi, je ne pense pas qu'on est un déclic soudain et qu'on passe d'une ignorance totale à une espèce de lucidité totale sur les oppressions qu'on subit et qu'on est aussi susceptible de perpétrer sur autrui. Pour moi, il y en a eu plein, en fait, des petits déclics. Et ma vision n'a pas arrêté de s'améliorer au fur et à mesure des années. Ça a été très graduel, en fait. Moi, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème assez tôt quand j'ai été confrontée au harcèlement de rue. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup saoulée pendant ma scolarité, alors que j'ai fait toute ma scolarité dans le public, sur comment je m'habillais. C'est aussi pour ça que quand il y a eu le mouvement du lundi 14 septembre et les jeunes lycéennes, collégiennes, étudiantes, étudiants, étudiantes d'ailleurs, qui revendiquaient de pouvoir s'habiller comme ils et elles le voulaient, crop top, abaya, même combat, je les ai beaucoup, beaucoup soutenus parce que ça faisait écho aussi à mon vécu où, en fait, on trouvait que mes shorts étaient trop courts, mes décolletés étaient trop décolletés. Et on m'a privée d'une matinée de cours quand j'étais en quatrième, j'avais 13 ans. J'étais à peine pubère, quoi. Et on m'a dit que les trous dans mon jean, qui étaient au niveau du genou, allaient déconcentrer les garçons et qu'on ne pouvait pas me laisser déconcentrer les garçons. Donc, moi, on allait me sacrifier une matinée d'études pour pas que eux, potentiellement, soient déconcentrés par le fait que je montrais un tout petit peu trop de ma peau. Ça, c'est un événement qui a été super marquant. Et ensuite, j'ai pas arrêté d'affiner ma pensée. Il y a eu plein d'étapes très importantes. La lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir que mon papa m'a offert pour mes 18 ans. Super cadeau de 18 ans. Il y a eu l'Erasmus à Madrid, la découverte du féminisme espagnol. Un 8 mars, toute seule à Madrid, où en fait, j'ai cessé d'être seule immédiatement quand j'ai commencé à faire partie de la manif, parce qu'il y avait une sororité tellement énorme, tellement communicative, que c'est devenu un énorme moment collectif de joie et de lutte. La découverte de la désobéissance civile, les collages contre les féminicides que j'ai rejoints en septembre 2019, septembre-octobre 2019, et avec lesquels j'ai continué de coller pendant deux ans. Donc voilà, ça c'est toutes mes étapes de ma progression militante. Et en fait, le dessin, ça s'est fait en même temps, donc j'ai toujours dessiné, j'ai toujours utilisé ce support pour parler de ce qui me traversait, de ce qui me remuait, de ce qui me bousculait. C'est ma manière de processer ce qui m'arrive, ce que j'ai envie d'analyser, ce que j'ai du mal à comprendre, ce qui me bouscule. Et en fait, mettre en scène mon militantisme pour ensuite aborder des sujets de société, c'est ça qui a eu un écho sur mon compte Instagram. C'est ça qui a attiré des éditeurs vers moi, ils se sont dit que j'avais quelque chose à dire, qu'ils aimaient bien ma manière de vulgariser des concepts. Ça faisait écho aux études que je faisais en histoire de l'art, en sociologie, où je trouvais que j'étais au contact de beaucoup de savoirs, que je trouvais fascinants, et je trouvais que ce savoir ne circulait pas assez. Donc j'avais envie de le démocratiser, envie de le partager. Et puis j'avais pris confiance aussi en mon propos au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'en étant en master 2 de sociaux, je me sentais apte à aborder certains sujets, certains concepts, parfois un peu ardus. Et en fait, il y avait une légitimité supplémentaire aussi par l'écho qu'a rencontré mon travail sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avoir une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui enfle chaque semaine, ça donne aussi une certaine assise. Et vous leur demandiez aussi quel sujet ils voulaient voir traiter. C'est-à-dire que c'était une vraie communication aussi. Ce n'était pas uniquement de se dire je vais démocratiser le savoir et je vais partager avec les personnes qui me suivent. C'est aussi comment est-ce que vous vous nourrissez des commentaires des gens et des demandes de savoir là où ça se jouait. Complètement, complètement. Ce n'est pas un truc forcément magistral, surplombant. Moi, je partage ce que je sais, mais j'ai appris aussi énormément de ma communauté. Et je pense que le terme communauté est vraiment le bon. Ce n'est pas juste des fans qui suivent mon travail et qui boivent mes paroles. C'est vraiment une communauté de personnes qui réfléchit ensemble, qui me fait des retours, souvent extrêmement riches, des gens qui me conseillent, qui me disent « Ah, mais attends, quand j'ai lu ton épisode de Minetemoeufs sur Circé, j'ai pensé « Est-ce que tu as lu Madeleine Miller ? Est-ce que tu as regardé ce documentaire sur Arte ? Est-ce qu'il y a cet épisode de podcast qui s'appelle « Faire justice » qui serait hyper intéressant pour parler de l'impunité ? » Voilà, en fait, on fait une espèce de brainstorming continu dans cette communauté. Et ça aussi, ça m'a énormément, énormément apporté. Mais vous le disiez, il y avait quelque chose de spontané dans le fait de dessiner tout ça et de le partager avec d'autres personnes. Et il y a eu d'un seul coup cette communauté, ces personnes qui vous suivaient qui ont été de plus en plus nombreuses. Mais qu'est-ce qu'avec le recul, vous vous dites qu'apporte vraiment la bande dessinée, le dessin ? Est-ce que c'est justement le fait que, peut-être qu'au départ, il y avait des gens qui vous suivaient pour votre engagement, mais finalement, les uns et les autres partageant, il y a le côté, malgré tout, facile de la bande dessinée. Et on peut regarder en se disant, ah bah tiens, je suis séduit par le dessin, par exemple, et qui après amène sur votre compte. Il y a vraiment ça, cette idée de la démocratisation. Et au-delà de la démocratisation, une éducation sans en avoir l'air aussi, pour certaines et certains. Il y a plein, plein d'avantages à la bande dessinée et au support visuel, en fait. Et c'est juste qu'Instagram, c'est une plateforme de l'image. Il y a des plateformes qui sont, déjà, il y a des plateformes qui sont polies et un peu artistiques, mais il y a quand même certaines plateformes qui ont leur domaine de prédilection. Twitter, c'est l'écrit. Instagram, c'est l'image. TikTok, c'est la vidéo. Voilà. Et Insta, c'est un peu le support tout désigné pour la bande dessinée, d'autant qu'il y a ce petit truc, je ne sais pas si quand vous lisez des BD, ça vous fait ça aussi, où quand on est dans un suspense, à le temps, on doit un peu se faire violence pour ne pas aller tout de suite au bas de la page et voir comment ça se termine. C'est un truc qu'on peut moins facilement faire dans les romans et quasiment pas faire du tout au cinéma. On est un peu pris en otage par l'image. Et Instagram a ceci de chouette qu'avec ces slides qu'on fait défiler, on ne peut pas se gâcher le suspense. Et donc, du coup, il y a toute une nouvelle forme de narration vraiment appuyée sur le décalage de quand et comment on donne les informations qui s'est créée sur Instagram. Il y a une autre autrice que j'aime beaucoup qui signe CBD, Stam, sur Instagram, qui est vraiment, qui maîtrise à merveille la dilution de l'information avec le swipe et qui ménage très bien son suspense et ses chutes. Donc moi, j'ai essayé aussi de me servir de cet outil-là. Et en fait, la bande dessinée, je ne me suis pas posée stratégiquement la question de comment est-ce que je pourrais rendre mon contenu plus accessible grâce à la BD. C'est parce que je suis passionnée de dessins que j'ai eu envie de dessiner à la base. Pour autant, je trouve qu'il y a un niveau de lecture supplémentaire en fait avec l'image et que parfois, il faut vraiment des nuances et des circonvolutions et des explications qui sont très longues, qui peuvent être très bavardes. Alors qu'avec l'aide de l'image, on peut agencer texte et dessin d'une manière qui rendent compréhensible et ludique des choses peut-être difficiles à appréhender par d'autres supports. Donc il y a un vrai côté populaire à la bande dessinée et d'autant plus quand c'est de la bande dessinée sur les réseaux sociaux qui est un support populaire par excellence. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur le fait qu'il y avait des échanges. Je trouve aussi qu'avec Instagram, avec ses strips, quelque part, vous donnez aux lectrices et aux lecteurs qui tout en pressentant certaines choses ou même en étant très directement conscience des mécanismes à l'œuvre, ils n'ont pas forcément les mots, on n'a pas forcément les mots. Je pense notamment à ce que vous avez dit récemment d'ailleurs sur le plateau de Quotidien et vous avez fait un strip à ce sujet sur le fait qu'on accuse tout le temps les féministes d'être trop et que peut-être que dans 20 ans on dira que les féministes de 2024, elles, c'était des bonnes féministes mais qu'en 2044, là, elles sont trop. Et quand je vous écoutais et quand je vous lisais, je me disais voilà, moi, c'est quelque chose, c'est une chose dont j'avais, j'ai le sentiment que j'en avais conscience mais je n'aurais pas réussi à mettre les mots aussi autour de soi partager tout ça. Ouais, c'est un compliment, merci. C'est un compliment que je reçois beaucoup. C'est vraiment un retour que j'ai très souvent de dire, t'as mis des mots sur ce que j'arrivais pas à formuler et grâce à ça, ça devient exactement ce que t'as dit, un outil pour m'aider à argumenter et pour m'aider à trouver les bons mots, les bonnes métaphores, les bons exemples pour essayer de propager ces idées-là à des gens qui ne sont pas forcément convaincus, qui sont un peu sceptiques et ma première BD, Nos mutineries avec Eve Cambrelin, c'était vraiment dans cette idée-là qu'on l'a faite, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les remarques qu'on en avait marre d'entendre et qu'on en avait marre de traiter en se répétant pour en faire des chapitres et pour que vraiment la BD circule et devienne une vraie béquille dans les débats. Mais on le disait, il y a de plus en plus de personnes qui vous suivent, vous dites, c'est des encouragements tout le temps, ce sont des échanges, mais il y a aussi un revers à la médaille, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est aussi pas forcément des personnes qui sont d'accord avec soi, des personnes qui peuvent être violentes dans leurs mots, puisqu'on est en ligne, donc ce ne sont que des mots, mais comment est-ce que vous gérez tout ça ? J'en parlais récemment avec Rose Lamy qui a le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui racontait que, voilà, elle avait reçu beaucoup de menaces de mort, de menaces de viol, qu'il y avait beaucoup d'agressions de ce type et qu'elle réussissait maintenant à se dire je ne fais pas attention, mais j'imagine que ça ne peut pas ne pas faire peur d'une part et ne pas blesser profondément, comment est-ce qu'on réussit à se dire mais non, c'est trop important et je ne vais surtout pas me laisser déstabiliser par ça et il faut continuer ? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mécanismes qui m'ont énormément aidée, parce qu'au début ça m'affectait beaucoup et maintenant ça ne m'affecte quasiment plus du tout et ça dépend de l'intensité, il y a très peu de postes mais il y en a quelques-uns sur mon compte où les commentaires sont désactivés et je ne fais ça qu'en dernier recours parce que l'algorithme étant ce qu'il est, si on désactive les commentaires d'une publication, elle devient quasi invisible, elle est complètement masquée parce que, évidemment que la plateforme a envie qu'on échange donc je le fais vraiment qu'en dernier recours quand les commentaires deviennent trop violents. Donc ça arrive encore que ça m'affecte mais vraiment pas du tout dans les mêmes proportions qu'au tout début quand je lançais mon compte. Alors déjà, il y a un truc tout bête, c'est qu'on s'habitue, malheureusement, quand ça devient un peu systématique et on s'habitue à tel point que je peux prévoir ce que les gens vont dire. Et ça aussi, c'est un truc un tout petit peu rassurant, c'est qu'il y a un tel manque d'originalité dans les remarques que je reçois, c'est tellement tout le temps les mêmes. Et entre féministes, en plus, on se passe le mot aussi en disant ah oui, toi aussi, t'as dit ça ? Ah oui, on dessert la cause, on a le physique de nos idées. Ils croient qu'ils ont inventé la punchline, ça me fait trop rire. Ils redécouvrent un petit truc mesquin alors qu'ils ne savent pas que sur 15 postes précédents, un mec s'est cru malin en disant la même chose. Donc voilà, la permanence en fait de ces insultes et la pauvreté des arguments qui sont sans cesse répétés a quelque chose en fait de très banal au bout d'un moment. Donc il y a ça. Il y a une technique super efficace que je recommande beaucoup, c'est de conserver des cercles en physique où on se sent bien, où on peut décompresser parce que en fait, la parole en ligne, elle est obsédante parce qu'elle ne s'arrête jamais. Les notifications, on les reçoit en permanence sur notre téléphone et on a beau désactiver, couper, etc., on reçoit toujours en fait ces trucs et donc du coup, ça ne nous quitte jamais, c'est tout le temps, c'est le soir, on n'endort pas la nuit, on commence à regarder au-delà de notre épaule parce qu'on se dit peut-être que dans ma dernière story, j'ai un peu trop laissé entendre où je descendais dans ma station de métro et donc ça, c'est très flippant alors que la plupart des gens qui disent des horreurs sur Internet ne passeront jamais à l'acte en fait mais c'est juste que nous, on n'a aucun moyen de le savoir, c'est extrêmement flippant et c'est extrêmement angoissant et donc du coup, avoir du concret, du réel pour désamorcer cette angoisse qui est immatérielle, c'est super important. Donc voilà, cultiver des amitiés avec qui on peut parler de ce genre de choses, cultiver des petits espaces safe, en non-mixité ou en mixité choisie, prendre soin en physique de ça et ne pas avoir son cercle de soutien essentiellement au numérique et essentiellement virtuel parce que ça vide ses limites. Et après, il y a aussi un truc qui est hyper important et qu'on ne dit jamais, c'est que quand on est féministe sur les réseaux et qu'on est un petit peu médiatisé, on reçoit énormément de haine mais on reçoit en écrasante, écrasante majorité mais vraiment, je pèse mes mots, c'est peut-être un pour mille, énormément de soutien. Et en fait, moi, ce qui me permet de me dire que c'est important de continuer, c'est toutes les meufs qui disent s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ça me fait trop du bien, j'ai réussi à faire changer d'avis telle personne, j'utilise son contenu, je reçois maintenant de plus en plus avec les publications papier, ce qui change, c'est que j'ai atteint d'autres générations que celles qui sont la mienne qui est beaucoup sur les réseaux et donc, il y a des mamans et il y a des toutes petites qui sont confrontées à mes idées via mes livres et qui m'écrivent, donc il y a beaucoup de mamans qui m'écrivent, beaucoup de profs qui m'écrivent, qui me disent mais c'est super, ton support, ils nous aident, on fait changer les choses dans nos classes, quand l'éducation nationale ne va pas assez vite, grâce à TBD, grâce à l'histoire de France au féminin, je reçois beaucoup de profs de français ou d'histoire qui me disent ça, ça nous donne les billes, ça nous donne les moyens d'aborder des sujets qui ne figurent pas dans le manuel un peu officiel, ça, ça me donne envie de continuer, parce que je me dis ok, c'est utile, ça sert, les mots positifs que je reçois surpassent très largement la haine et après, il y a un autre petit truc, je n'ai pas du tout envie de m'étendre sur ce sujet, mais je prends aussi position sur des sujets qui sont encore plus clivants et encore plus violents que ceux-là et malheureusement, depuis le 7 octobre, je reçois un degré de harcèlement, d'une violence qui est tellement supérieure à tout ce que je n'ai jamais vécu de tous les côtés, vraiment de tout le monde, que maintenant, quand on me saoule sur l'écriture inclusive, c'est vraiment les vacances, vraiment, quand j'ai fait mon post sur l'écriture inclusive ou sur les bonnes féministes, limite, qu'on me traite d'hystérique, c'était un petit truc réconfortant par rapport aux choses très très explicites que j'ai pu recevoir en messages privés et du coup, depuis le 7 octobre, je ne lis plus les messages de personnes qui ne sont pas abonnées à mon compte parce que ma boîte est en train de s'écrouler sous les messages. Parfois, il y en a des gentils que je ne vois pas du coup et parfois, il y en a des très méchants. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, d'apprivoiser en fait d'être confrontée à cette violence et puis moi, je me considère très préservée aussi parce que je ne suis entre guillemets que sur Instagram. Jamais de la vie, je mettrais un orteil sur Twitter. Je trouve que le degré de violence là-bas est bien supérieur et j'admire beaucoup toutes les féministes. Et oui, et ça aussi, et après je finis cette question, c'est que je commence à avoir de plus en plus d'amis qui sont elles aussi un peu médiatisées. Typiquement, Mathilde Caillard, MC Danse pour le climat que vous avez sans doute vu, dans les manifs et à la délée qui est avec moi à Alternative à Paris. Elle, elle s'en est vraiment pris plein la figure au moment de la campagne contre la réforme des retraites et je l'ai beaucoup soutenu à ce moment-là et elle me soutient aussi beaucoup maintenant. Pareil, Camille-Étienne, elle m'écrit dès qu'elle voit que je me prends trop de... Parce qu'elle, elle sait ce que c'est, encore beaucoup plus fort que moi parce qu'elle est beaucoup plus connue, de se prendre en fait de la violence. Pareil pour Rose Lamy. En fait, on s'apporte un soutien entre nous parce qu'on se sait et c'est fini de tout endurer et de faire bonne figure dans son coin. Il y a une vraie, vraie sororité à l'œuvre entre meufs qui subissent un petit peu le contre-coup et c'est important d'avoir ces cercles-là, d'avoir des réunions en non-mixité, d'avoir des événements comme celui auquel on a participé. On était toutes les deux présentes au Popuman Festival cette semaine et vous étiez présente aussi dans un événement à Bordeaux dimanche, le Wow Festival. Mais justement, moi, je me disais quand on est dans ces événements-là, quand on regarde votre compte Instagram, quand on regarde à quel point les posts sont partagés, on peut se dire ça avance tellement, il y a tellement de choses qui sont dites, de choses qui sont entendues et quelque part, d'un seul coup, le fait parfois de se rendre compte qu'il y a quelque chose en dehors, c'est très violent aussi et au Popuman Festival, on avait fait une rencontre et il y a une personne qui à la fin est intervenue pour dire voilà, moi, je suis ravie d'être là, j'ai l'impression justement qu'on se soutient, qu'il y a plein de choses qui sont dites mais je sais aussi que quand je vais rentrer chez moi, réussir à faire entendre ça, ça va être compliqué et je voulais savoir comment est-ce que tu vivais ça, est-ce que toi, vous étiez optimiste par rapport à justement tous ces messages, toutes ces tonnes d'amour que vous recevez par rapport au fait que des personnes vous disent qu'elles réussissent à convaincre des gens autour d'elles ou est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ce qu'est aussi la société, ce qu'elle reste et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin ? C'est un petit peu les deux en fait mais moi je pense qu'avoir ces espaces justement en non-mixité, en mixité choisie où on revendique de n'être qu'entre-féministes, c'est Céline, elle dit, elle met des quotas mais du coup... Céline Bagot, donc la programmatrice du Pop Woman Festival. Exactement, qui dit qu'elle est à 80% d'artistes femmes et queurs et le reste d'hommes cis en gros et qu'elle se tient à cette éthique-là pour essayer de contrebalancer tous les autres événements culturels où ces chiffres sont complètement inversés et ce n'est pas l'effet forcément d'un quota d'ailleurs, c'est un espèce d'entre-soi masculin qui est une espèce de normalité partout ailleurs et en fait, moi je ne pense pas qu'on soit dans un entre-soi où on perd le sens des réalités quand on est dans ces moments-là parce qu'en fait, tous, toutes, on est dans le monde réel et donc en fait, toutes les personnes qui nous écoutent au Pop Woman Festival et qui ensuite partent de la table ronde rentrent dans leur famille, rentrent dans leur salle de classe, dans leur quotidien qui est peuplé de gens qui n'étaient pas au Pop Woman Festival et donc en fait, ça permet d'avoir un espace loin d'interruption ou de fausse politesse pour ne pas blesser les gens dont on parle, c'est-à-dire souvent on parle de la non-mixité comme quelque chose d'extrêmement nécessaire parce que si on est entre-opprimés et qu'on doit toujours calfeutrer nos mots pour ne pas blesser les oppresseurs qui sont parmi nous, on va nulle part et donc en fait, il y a vraiment besoin de cet espace préservé pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir ensemble, on discute, on est en 2080 et ensuite, on revient à la réalité mais tout ce qu'on a dit, ça a pu exister et ça peut exister nulle part ailleurs. Donc il faut vraiment avoir ce moment-là pour qu'ensuite, ça essaime sur toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui ont participé à la discussion et qu'ensuite, du coup, ça puisse se propager comme une bonne rumeur un peu partout quand tout le monde revient dans le monde réel en fait. Et je vois la différence entre les rencontres mixtes et les rencontres non mixtes mais vraiment, il y a une des rencontres, déjà, notre table ronde, meuf, elle s'appelait comme ça, meuf au pluriel, au Pop-On-Festival était non mixte. Déjà, on l'a remarqué immédiatement, de toute façon, ça se remarque. C'est comme quand les personnes racisées, elles remarquent tout de suite combien il y a de personnes racistes dans la salle. Entre meufs, c'est pareil. Et j'ai fait une autre rencontre pendant ma tournée de dédicace de Mites et Meufs et de l'Histoire de France à l'Ebréry-Durance à Nantes et c'était une de mes seules rencontres. On était, mais vraiment, on était un amphi entier que de femmes et cette rencontre, elle est vraiment singulière par rapport aux autres. J'ai vu en fait à quel point on ne cessait de brider la parole quand on était entre nous et je sais qu'aller plus vite là, ça permet aussi d'aller plus vite dans le monde réel. Mais justement, ces bandes dessinées Mites et Meufs en bande dessinée publiées chez Dargaux et on va parler évidemment de Matin, de la revue en ligne dans laquelle vous avez publié Mites et Meufs en premier lieu et l'Histoire de France que vous avez publiée également. Ce sont justement des outils qui permettent une diffusion aussi autre, vous le disiez, ça passe les salles de classe, ça permet aussi d'être offert. Et j'aimerais, parce que je vois que le temps passe très très vite, que vous nous parliez de ces deux projets qui sont différents évidemment, mais qui malgré tout sont dans cette idée de ce que je disais au tout début de cette rencontre de comment est-ce qu'on raconte l'histoire autrement et comment est-ce que c'est important, aujourd'hui on parle d'actualité, mais d'éclairer cette actualité par un savoir de ce qui s'est passé dans le passé, par un savoir de ce que nos mythes véhiculent et comment est-ce qu'on les a entendus et comment est-ce qu'on pourrait les raconter autrement. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de comment est-ce que ce projet Myth et Meuf est né et de ce que l'histoire de France telle que vous la racontez avec Sandrine Mirza permet d'éclairer différemment ? C'est un petit peu les deux, enfin les deux, je vais répondre à la question parce que la réponse est la même pour les deux ouvrages. En fait, on est encore dans cette idée de gagner du temps parce que moi j'avais vraiment l'intuition, déjà qu'il y avait une certaine forme de connaissance qui n'était pas assez partagée et les livres ça permet ça et qu'on oubliait ce qu'on avait appris de nos prédécesseuses et qu'en fait on était complètement amnésiques dans la lutte féministe et qu'en fait on était tout le temps en train de réinventer des trucs de redécouvrir plutôt des choses qui avaient déjà été mises au jour précédemment et ça marche dans la fiction et ça marche aussi dans la réalité et par exemple là le 8 mars on parlait de grève féministe je ne suis pas persuadée que tout le monde sache que l'invention du 8 mars découle des revendications du mouvement des ouvrières à la base et que du coup c'est ancré dans la lutte sociale déjà de base pareil dans l'histoire de France aux féminins on met en avant que dans les grandes périodes de grands bouleversements sociaux et de luttes sociales typiquement la révolution française ou le front populaire ou mai 68 et j'en oublie plein la commune de Paris aussi en fait les femmes avaient des revendications les femmes se sont mobilisées et leurs revendications n'ont jamais été écoutées par les milieux de gauche qui prétendaient pourtant porter un message universel alors même que c'est Flora Tristan qui le remarque les femmes étaient les premières concernées des enjeux dont s'étaient saisis ces grands mouvements sociaux les premières à subir de la violence à être précaires celles qui avaient les pires conditions en fait de travail ajoutées à un travail domestique gratuit non valorisé associées au care des enfants etc c'était elles et leurs revendications spécifiques à leurs conditions à elles n'ont pas du tout été écoutées et donc du coup c'est important de savoir ça quand on parle de la grève du 8 mars et du coup connaître ce dont on est les héritières grâce à des livres comme celui que Sandrine a écrit et que j'ai dessiné ça nous permet de gagner du temps ça nous permet justement de ne pas réinventer l'eau chaude tous les 10 ans et du coup de pouvoir aller plus loin on est encore dans cette idée de quand cette parole peut exister on n'a pas besoin de revenir sur les bases pour ensuite pouvoir progresser pouvoir inventer une société meilleure parce qu'enfin ça y est c'est gravé dans le marbre qu'on a déjà mis au jour certaines choses et pour Mitter Meuf c'est un petit peu pareil mais dans la fiction et donc c'est prendre conscience de certains ressorts narratifs qui véhiculent des clichés très éloignés de qui sont les femmes dans la réalité mais qui modèlent pour autant notre réalité et c'est pareil en fait ça nous éduque aussi là il y a un énorme bouleversement dans le milieu du cinéma on voit partout la prise de parole de Judith Godrej et en fait il y a un lien enfin comment dire il y a une relation qui est hyper poreuse entre réalité et fiction même dans ce qu'elle dénonce Judith Godrej parce qu'elle joue dans un film qui s'appelle La fille de 15 ans elle-même elle a 15 ans et elle subit des abus de l'homme avec qui elle partage une relation à ce moment-là du réalisateur et en fait par son film il légitime les abus qu'ils sont en train de perpétrer derrière la caméra et donc du coup en voyant ces films on légitime aussi une certaine forme de violence même si elle est supposément que fictionnelle même si elle est que dans nos écrans et donc du coup moi je voulais vraiment insister sur cette idée que nos mythes façonnent notre réalité façonnent notre manière dont on va considérer les femmes dont on va traiter les femmes et les minorités de genre et donc du coup peut-être qu'aujourd'hui on est beaucoup plus vigilants vigilantes au contenu qu'on consomme parce qu'on est éduqués à repérer des clés de lecture sexistes racistes classistes grâce à des livres bon un peu un peu immodestement comme le mien mais comme beaucoup d'autres livres aussi qui mettent en exergue cette relation et j'imagine que là aussi vous recevez de la part des personnes qui vous suivent sur les réseaux plein de propositions de mythes à raconter en vente dessinée tout à fait on me demande souvent si j'ai pensé à telle personne si je pourrais pas m'intéresser à telle culture que j'ai pas encore traité après il y a beaucoup de gens qui me disent ah tu pourrais faire telle personne et en fait j'en ai déjà parlé dans un épisode c'est pas elle la star de mon épisode mais je vais renvoyer par exemple Madia tu devrais faire Pandore et en fait Pandore j'en parle dans le mythe de Ève parce qu'il y a une vraie parenté entre Pandore et Ève elles franchissent toutes les deux une limite qu'elles doivent pas franchir et en déchaînant en fait en causant la chute de leur espèce à cause de leur curiosité maladive donc du coup c'était impossible de parler d'Ève sans renvoyer vers Pandore et vice versa donc parfois il y a aussi plusieurs mythes en un et un dernier mot parce que je vois que le temps passe très très vite mais pour revenir et boucler la boucle sur les postes les strips que vous postez en réaction à l'actualité quelle ligne est-ce que vous vous fixez à quel moment est-ce que vous vous dites là il faut que j'en fasse quelque chose est-ce que c'est quelque chose de très spontané de réaction directe et de dessin et ensuite d'aller rechercher j'imagine aussi des informations quand il y a quelque chose qui vous interroge voilà qu'est-ce qui vous décide à en faire un strip en fait c'est vraiment mes émotions c'est vraiment quand il y a quelque chose où je me dis ça c'est scandaleux ça c'est pas possible là vraiment c'est viscéral il faut que je fasse quelque chose quand Macron a dit que Gérard Depardieu rendait fière la France vraiment ça m'a donné la nausée tellement j'étais révoltée et je me suis dit en fait là il faut que les gens comprennent que c'est pas juste des mots que quand c'est le président qui le dit c'est performatif en fait il le dit et ça devient vrai donc il faut vraiment que je mette l'accent sur voilà c'est pas possible récemment j'ai fait un post sur Gaza parce que je trouvais que c'était abominable ce qui se passait et j'en pouvais plus en fait d'être bombardée de ces images atroces et j'avais envie de secouer tout le monde et c'est trop horrible donc voilà il y a ce truc vraiment trop viscéral spontané qui me bouleverse et évidemment ce qui se passe dans l'actualité après il y a aussi enfin je fais la part des choses aussi parce qu'il y a beaucoup de paroles qui est prise sur Instagram il y a beaucoup de femmes et de minorités de genre qui traitent des sujets sur lesquels ils sont plus pertinents que moi donc je vais pas faire un sujet sur tout ce qui me bouleverse non plus ou sur tout ce qui est d'actualité et tout ce qui est choquant parce qu'en fait il y a des activistes qui s'en sortent très bien qui sont plus pertinents dont c'est le domaine d'études et ça me va très bien donc honnêtement je pense que pour ce qui est de mon compte Instagram c'est vraiment spontané c'est quand je sens qu'il faut faire quelque chose ou quand je sens qu'il y a un angle il y a un angle là je sais que je l'ai vu nulle part quand j'avais fait mon post sur Balance ton bar je voyais le mouvement en Belgique qui prenait grave de l'ampleur qui parlait de soirée safe et en fait moi quand j'étais un peu plus jeune vers la fin d'adolescence tout début de vingtaine je me suis beaucoup mise en danger en buvant de manière complètement irresponsable et en étant confrontée à des situations où heureusement que des amis étaient là sinon je pense que des mecs en auraient profité pour abuser de moi parce que j'étais pas du tout en état de consentir ou de signifier mon non consentement et du coup en fait je m'étais déjà beaucoup interrogée sur ce truc de les entrées gratuites pour les meufs en fait qu'est-ce que ça veut dire ça encourage la prédation ça veut dire les hommes ont un portefeuille ils vont venir parce qu'il y a de la chair fraîche et donc ou ce truc aussi ça m'avait révoltée d'une start-up qui m'avait contactée en plus qui m'avait contactée par mail en me disant oui je suis une start-up je vends des capuchons à mettre sur les verres des femmes en fait les bars te font payer un capuchon en partenariat avec notre start-up pour que tu puisses mettre un petit couvercle sur ton verre quand tu achètes un cocktail pour pas que les gens mettent de la drogue dedans et j'étais là mais attends en plus je dois payer pour ne pas me faire droguer c'est un peu comme le coup du jean non mais c'est hallucinant c'est capitalisé sur notre mise en danger et donc du coup vous voulez pas plutôt légiférer dans vos bars et virer les violeurs que de nous faire payer un cocktail encore plus cher que les prix parisiens qui sont hors de prix pour peut-être pas se faire violer enfin ça m'avait vraiment on en revient sur le truc qui me révolte mais je pensais que j'avais aussi un angle que j'avais pas vu à apporter parce que de fait ça faisait écho à mon vécu et à des questionnements que j'avais déjà eu par le passé donc voilà merci infiniment Blanche merci d'avoir été avec nous ce soir je sais pas s'il y a une question pour Blanche avant d'accueillir les rédactrices et rédacteurs en chef de Matin, Topo et la revue dessinée non ? merci infiniment Blanche si il y a une question oui pas vraiment il y a Instagram et mes livres il y a mes BD du coup Myth et Meuf 1 et 2 l'histoire de France au féminin et c'est à peu près tout après si tu vas sur Youtube tu dois pouvoir retrouver des retranscriptions de mes interviews mais je passe sur France Inter je passe sur Quotidien mais sinon pour mes dessins c'est vraiment principalement Instagram et en librairie merci beaucoup Blanche merci infiniment et je vais t'inviter à céder la place à Baptiste Boutier Laurence Frédé et Clotilde Palua et si on peut afficher à l'écran comme ça pendant que vous vous installez on peut montrer aussi ce dont on était en train de parler avec Blanche on aurait eu encore mille choses à dire mais Clotilde pourra nous en parler du passage au strip en ligne au livre où on peut voir justement immédiatement la fin et donc là le strip dont je parlais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'une bonne féministe on est une bonne féministe 20 ans plus tard et on est toujours trop extrême au moment où on vit dans notre contemporanéité bonsoir à tous les trois merci d'être avec nous donc Baptiste Boutier rédacteur en chef adjoint de la revue dessinée Laurence Frédé rédactrice en chef de Topo et Clotilde Palua rédactrice en chef de Matin Clotilde Matin c'est la plus jeune des trois revues c'est un journal en ligne tous les matins sur Instagram sur le compte Matin quel journal une BD pour parler écologie philosophie humour histoire féminisme est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement parce que là encore je sens que le temps va nous manquer mais très rapidement les débuts de Matin alors Matin est né il y a trois ans et demi et Sonia vous étiez parmi les toutes premières à être édité sur Matin et je trouve que le hasard nous rassemble ici Matin c'est la revue digitale de Dargo et dont le projet est très simple en fait Dargo est une maison d'édition de bande dessinée qui est assise sur un héritage fort qui est celui de Pilote Pilote était une revue papier qui paraissait toutes les semaines entre 59 et 80 en gros ça a duré une trentaine d'années et qui a vu naître des auteurs des autrices aussi emblématiques que René Pétillon Mobius des personnages comme Astérix et Obélix Blueberry Lucky Luke etc. donc c'était vraiment c'est vraiment une revue un héritage très fort de Dargo et qui a eu plusieurs slogans le journal qui s'amuse à réfléchir en a été un et un autre slogan a été matin quel journal et donc matin avec un petit accent circonflexe sur le A ça veut dire fille je trouve ça presti et on a joué avec l'homonymie avec le matin pour publier tous les matins sur matin un strip de bande dessinée pour s'amuser à réfléchir comme pilote en son temps et on va évidemment parler des autrices et auteurs que vous publiez des autrices et auteurs qui publient seuls des duos aussi que vous formez comme le fait Topo et la revue dessinée on remonte le temps quelques instants pour revenir aux origines de la revue dessinée alors vous n'étiez pas encore de l'aventure Baptiste au moment de la sortie du premier numéro de la revue dessinée mais est-ce que vous pouvez nous parler au-delà de ces débuts peut-être quand même quelques mots mais de ce que les fondateurs de la revue avaient déjà comme pression est-ce que la bande dessinée permettait d'appréhender le réel de le raconter d'une manière qui pourrait permettre de toucher un plus grand nombre de personnes ou en tout cas de le raconter de l'interroger différemment oui la revue est née en 2013 et donc elle a été elle a émergé en tant qu'idée dans les cerveaux d'auteurs de bandes dessinées en 2012-2013 qui ont eu cette intuition en fait effectivement en avance sur leur temps même s'ils n'ont pas inventé le journalisme dessiné il y a quelques exemples il y a quelques voilà évidemment il y a les grands historiques bon évidemment Art Spiegelman mais même Josaco effectivement voilà il y a déjà de la bande dessinée réelle documentaire journalistique avant ces années-là mais il y en a très peu c'est pas du tout un genre aussi développé qu'aujourd'hui très loin que ça et donc il y a des auteurs de bandes dessinées qui ont cette intuition qu'il manque quelque chose à la bande dessinée et qu'il manque quelque chose au journalisme et que ce qui manque est un intersection des deux c'est de faire une revue qui va faire de l'information en bande dessinée en associant des journalistes et des dessinateurs des auteurs ou des autrices de bandes dessinées et que du coup chacun faisant sa spécialité ce qu'il sait faire au quotidien et se nourrissant l'un l'autre on va pouvoir proposer cet objet nouveau informé en bande dessinée faire du reportage de l'enquête en bande dessinée et du coup aller trouver un public peut-être différent qui s'informe peut-être pas avec des sujets comme ceux-là ou qui est un peu fatigué de l'information aussi parce qu'on est dans un monde saturé d'informations dans lequel de plus en plus de monde a une forme de lassitude de l'information et peut-être c'est une façon de se réconcilier avec ça d'aller vers des sujets plus de fond plus d'enquête par la force narrative graphique de la bande dessinée permettre de rentrer dans des sujets dans lesquels on ne rentrerait pas sinon et de fait la revue a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui et a montré qu'elle avait réussi à gagner ce pari-là parce que c'est un média qui s'est lancé comme ça sans savoir ce que ça allait donner sans savoir combien de numéros ça durait on en est au 44 ça fait plus de 10 ans donc voilà je crois que le pari a été rempli et le pari ayant été rempli la revue dessinée a vu arriver une petite soeur quelques années plus tard Topo la revue pour les moins de 20 ans mais que les plus de 20 ans lisent aussi assez massivement je pense qu'on les trouve aussi beaucoup on parlait avec Blanche des professeurs qui lui parlaient de son histoire de France au féminin on retrouve aussi beaucoup Topo dans les CDI des collèges et des lycées Laurence est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la naissance de Topo ? Alors moi je travaillais déjà pour la revue dessinée lorsque il y a eu les attentats de Charlie et Do et on a pris conscience vraiment à ce moment-là qu'il y avait des théories du complot des fake news qui impactaient déjà beaucoup la jeunesse et donc on s'est dit que Topo faire du reportage en bande dessinée était une clé parmi d'autres pour intéresser les jeunes à l'actualité et leur donner un peu des pistes de réflexion il n'y a pas que ça bien sûr il y en a plein d'autres mais on trouvait qu'effectivement la bande dessinée c'était un binôme assez idéal entre le plaisir de la bande dessinée et l'efficacité le travail le sérieux du journalisme voilà donc Topo existe depuis 2016 voilà 2016 et on va parler évidemment de l'association de comment est-ce que vous formez des duos journalistes autrices et auteurs de bandes dessinées peut-être Baptiste un mot de cette association comment est-ce que quand on décide de traiter un sujet dans la revue dessinée et Laurence vous compléterait évidemment comment est-ce que on réfléchit à la meilleure personne pour illustrer un sujet j'imagine qu'il y a mille façons de prendre cette question mais vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples comment est-ce que ça se passe généralement c'est-à-dire que vous vous dites il faudrait traiter tel sujet vous contactez un journaliste j'imagine que maintenant avec le temps ce sont plutôt les journalistes qui vont contact pour traiter en bande dessinée leur sujet est-ce que vous pouvez nous entraîner un petit peu dans les coulisses de la revue dessinée oui alors effectivement le point de départ c'est effectivement plutôt le sujet la part journalistique soit des propositions de sujets donc effectivement on en reçoit beaucoup maintenant soit nous des idées de sujets qui peuvent émerger à la rédaction en chef et donc on part d'un sujet d'un pitch du journaliste ou de la journaliste bien sûr et à partir de là on va effectivement réfléchir à voilà tel sujet en fonction de sa nature de quoi il va parler de ce qu'on va devoir raconter mettre en scène figurer quel style graphique va s'y prêter voilà quand on a un sujet qui parle d'évasion fiscale et où on va montrer des schémas un peu compliqués si on prend quelqu'un qui est hyper doué pour dessiner des forêts c'est pas forcément le match le meilleur quoi voilà et vice versa donc voilà c'est ce genre de questions qu'on va se poser il y a des auteurs de bande dessinée qui sont des autrices aussi qui sont très forts pour représenter des choses abstraites pour voilà qui ont des ressources graphiques narratives et on va regarder tout à l'heure quelques exemples je pense notamment à Benjamin qui a fait plusieurs sujets pour Topo pour la revue dessinée qui a fait l'album d'adaptation de Thomas Piketty Capital et idéologie en bande dessinée voilà un essai d'économie qui à la base fait 1300 pages on a fait une BD de 180 pages avec dans laquelle il y a énormément de schémas d'économie etc mais Benjamin Adam comme d'autres il a cette palette graphique là qu'il arrive à présenter des choses assez complexes assez techniques sur plein de pages et on n'est pas du tout lassé quoi on rentre dedans on comprend bien voilà et inversement on va avoir des sujets on a fait des sujets par exemple en partenariat avec une revue La Salamande qui est une revue naturaliste franco-suisse donc on présente beaucoup des éléments de la faune de la flore etc on est plutôt allé chercher un dessinateur comme Jérémy Capanard qui est extrêmement doué pour représenter ces éléments là et voilà et si on avait inversé ces binômes là ça aurait fait des bonnes BD aussi mais ça aurait peut-être pas été les meilleurs mariages Laurence peut-être avant de nous répondre sur cette question là parce qu'on aura des images à montrer justement de quelques exemples et de comment est-ce qu'avoir un petit décalage notamment quand il y a des sujets très lourds ça peut être intéressant mais peut-être avant de revenir sur la formation de ces binômes un mot du choix des sujets parce que quand on décide de faire une revue qui s'adresse au moins de 20 ans et les autres et les autres comment est-ce que vous décidez qu'un sujet pourra être un bon sujet à réaliser en bande dessinée est-ce que ça arrive que des journalistes j'allais dire quelque part se plantent en vous écrivant et vous vous dites ah ben non là en fait on ne voit pas ce que la bande dessinée aurait apporté à ce sujet là est-ce qu'un bon sujet est un bon sujet qu'il soit amené à être dessiné ou amené à être publié sous forme de reportage plus classique comment est-ce que vous faites vos choix chez Topo ? Alors il y a beaucoup de questions là comment est-ce qu'on choisit un sujet déjà on se dit que ça va intéresser nos lecteurs on a une palette très large puisqu'on est pour les moins de 20 ans et les autres donc un peu pour tout le monde d'autant plus que l'ado est protéiforme fonctionne en tribu c'est plein de tribus différentes plein de centres d'intérêt différents donc c'est vraiment le choix de Thomas Cadenne le rédacteur à chef et moi où on se trouve on va estimer que c'est un sujet intéressant etc je dirais que c'est presque quelque chose qu'on ressent maintenant comme ça et sur pourquoi est-ce qu'on intéresse les plus de 20 ans parce que grâce à la bande dessinée on peut faire des sujets longs on peut prendre le temps de recontextualiser des informations on peut dérouler plein de choses et le fait qu'un sujet se déroule sur plusieurs planches de bande dessinée nos grands sujets font 21 planches et bien du coup on intéresse aussi les adultes parce que finalement avec des mots simples des textes assez courts dans des bulles on peut intéresser un panel extrêmement différent donc ça c'était pour la première question donc comment est-ce qu'on les choisit au feeling parfois on se plante pas tellement du côté du journaliste il va y avoir évidemment des sujets plus on va dire entre guillemets un peu CDI qui vont plaire aux professeurs de collège ou de lycée et des sujets qui vont plus plaire à nos abonnés là on s'est planté parfois c'est effectivement je dirais c'est en parlant de la musique où parfois on n'a pas été très très bon je pense qu'on a bon voilà mais sinon je pense que réellement on peut tout aborder avec la bande dessinée l'important c'est de choisir le bon dessinateur et effectivement comme le disait Baptiste tous les dessinateurs ne sont pas bons dans tout et la chance qu'on a c'est qu'on travaille avec des journalistes qui dès qu'on les contacte en leur disant qu'on veut faire de la bande dessinée ils sont super excités donc on travaille toujours avec des spécialistes que ce soit de Mediapart du Monde de Libération etc. ils sont ravis de participer à cette aventure donc ça à chaque fois on a un certain enthousiasme et on va parler évidemment de comment on réalise un reportage en bande dessinée avec différentes étapes Clotilde j'aimerais que vous nous parliez on évoquait là la question des sujets peut-être j'ai choisi Mamie Matin parce qu'elle était là dès le début de Matin quel journal sur ce que vous aviez en tête au début c'est-à-dire ce qui est passionnant je trouve avec cette revue en ligne c'est qu'il y a une grande diversité des sujets là on est dans quelque chose de très drôle donc qui m'enseigne Mamie Matin qui devient conseillère à l'Elysée mais on a aussi des sujets qui relèvent plus de l'enquête journalistique comment est-ce que vous avez imaginé ces différentes séries l'équilibre qu'il devait y avoir j'imagine d'un jour sur l'autre comment est-ce que vous l'avez imaginé et peut-être comment est-ce que quelques années après son lancement vous la voyez évoluer ? Alors Matin la jeunesse de Matin on avait une ligne éditoriale qui était très étroite puisque c'était une proposition que j'avais faite à Dargaux et Matin est né de mon éco-anxiété donc au début la ligne éditoriale de Matin a été rigoureusement éco-anxieuse et parlait avant tout d'urgence climatique donc on a parlé de permaculture on a parlé de tout plastique etc. et puis on a tenu cette ligne je dirais pendant une petite année et c'est sans doute Blanche qui a participé à l'ouvrir puisque à l'époque où Blanche m'a envoyé un DM elle me dit salut je suis hyper bien je me sens en ligne avec cette revue et à l'époque tu n'avais même pas 15 000 abonnés je dirais et donc on s'est rencontré et Blanche avait déjà démarré son militantisme féministe et c'est comme ça que je me suis dit bah ouais mais en fait il faut ouvrir la ligne éditoriale de Matin on interroge un rapport de domination celui de l'humain sur la nature pourquoi est-ce qu'on ne s'amuserait pas à explorer les autres puisque c'est toujours l'enjeu de cette revue c'est de s'amuser à réfléchir et donc aujourd'hui Matin c'est vraiment une revue de bande dessinée documentaire de société on parle on parle toujours d'urgence climatique c'est sûr mais on parle aussi d'actu politique géopolitique on parle de culture on parle de société on parle de féminisme on est vraiment c'est une j'aime bien me dire qu'on est une revue qui regarde le monde bouger mais on est quand même très aligné entre avec Topo et la revue dessinée en tout cas sur cette ligne complètement et là on voit quelques exemples justement issus de la revue dessinée de chroniques qui sont régulières là notamment une série qu'on retrouve dans chacun des numéros ou presque autour du sport où c'est une autrice ou un auteur de bande dessinée qui va découvrir un sport oui alors c'est dans la revue la plupart du temps c'est des binômes journalistes dessinateurs comme je disais tout à l'heure mais c'est vrai qu'on a quelques espaces dans les chroniques où on donne un peu carte blanche à un auteur ou une autrice de bande dessinée le sport le cinéma c'est avec un point de vue et ça peut ressembler à même parfois la bande dessinée du réel plus classique je dirais la bande dessinée d'auteur ou d'auteur complet ou d'autrice complète où on suit le personnage qui en fait est l'auteur l'autrice là c'est Cécile Dupuis par exemple qui se met à l'aviron et qui bon passe un mauvais moment globalement voilà et voilà c'est parce qu'on essaye aussi un peu de leur faire découvrir un sport qu'ils n'ont jamais fait à contre-emploi enfin voilà ça se veut un peu être une respiration Mario Montaigne qui fait un mètre cinquante cinq et qui est une petite crevette devait faire de l'haltérophilie il y a Thibaut Soussier qui a fait de la natation synchronisée il fait un mètre quatre-vingt quinze immense et qui doit faire un bon quatre-vingt-dix kilos et il a fait crossfit aussi et depuis il est devenu complètement addict il est tombé dedans les deux pieds devant voilà donc on essaye aussi un peu de s'amuser mais c'est vrai que alors c'est pas que l'urgence climatique qui a été la ligne éditoriale de la revue dessinée et de Topo non plus d'ailleurs mais c'est vrai que c'est des sujets voilà on est aussi effectivement sur des sujets on interroge beaucoup les questions de société fortes comme celle-là et donc Claude Tilde j'essaye de suivre un tout petit peu mais en fait on raconte beaucoup beaucoup de choses il y a des choses dont on parle qu'on va revoir tout à l'heure à travers les images mais on parlait de duos qui sont parfois formés et là en l'occurrence ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec Blanche sur cette histoire de l'histoire de France au féminin là on est à l'école des lettres et on met vous mettez en scène enfin les autrices mettent en scène les autrices et auteurs mettent en scène les grands noms de la littérature lorsqu'en les imaginant à l'école tous et toutes ensemble oui alors donc cette série s'appelle à l'école des lettres elle nous accompagne depuis deux ans au moins deux ou trois ans sur le fil de matin et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cette série raconter un petit peu l'association puisqu'on parlait des binômes et de raconter comment est-ce que ça intégrer finalement matin avec cette idée effectivement d'ouvrir la ligne en fait l'auteur de cette série le scénariste de cette série s'appelle Popézy Popézy est prof de français mais sous anonymat il se trouve qu'il a 110 000 abonnés sur Twitter et qu'il me faisait beaucoup rire et puis un jour il a tweeté je cherche un éditeur de BD pour un projet atypique donc je pense qu'il l'a tweeté 12 secondes plus tard j'étais dans CDM salut j'aime bien ton travail et moi je suis la rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Matin et dans la seconde il m'a répondu j'adore Matin ah bon à l'époque on avait 20 000 abonnés donc j'étais contente qu'ils connaissent et donc on s'est appelé et il m'a envoyé le scénario de l'école des lettres ça coïncide avec ma rencontre avec Blanche aussi où j'étais en pleine interrogation sur cette ligne on ne peut pas la garder aussi étroite même si c'est très ample comme sujet et puis il m'a donc proposé ce scénario et je me suis dit je ne peux pas décemment ne pas publier l'école des lettres et à l'époque donc je me suis marrée en lisant le scénario il m'avait proposé un dessinateur qui ne me semblait pas j'imaginais vraiment quelque chose d'extrêmement kawaii extrêmement adorable en fait parce que c'est Victor Hugo qui est dans la cour de récré avec Balzac et Zola et qui sont des enfants et on outre leurs caractéristiques d'auteurs d'écrivains d'écrivaines du 19ème siècle pour en tirer des gags que tout le monde peut comprendre parce qu'on est tous plus ou moins familiarisés avec ses auteurs et ses autrices et donc j'ai proposé ce projet à Maïté qui en lisant le scénario a fait comme moi elle a fondu elle a dit il me le faut et voilà comment elle avait déjà fait une série elle avait fait une série toute seule sur Matin et un autre exemple là on parlait d'actualité tout à l'heure alors lui c'est Mathias Miko son nom d'auteur et qui propose une série donc ça c'est de la géopolitique donc c'est vraiment de l'actu chaude et il chronique la géopolitique contemporaine tous les 10 jours sur Matin en imaginant qu'on habiterait tous dans un même immeuble et que chaque appartement serait un pays donc le président du syndic c'est Joe Biden Poutine veut annexer la salle de bain de Volod et donc voilà en tirant le fil de la copropriété il raconte de façon hyper juste la géopolitique contemporaine et j'imagine que comme Baptiste et comme Laurence vous recevez aujourd'hui beaucoup de projets oui je reçois j'ai malheureusement moins de temps pour aller chercher et farfouiller parce que c'est le contrepoint du succès alors est-ce que c'est le succès c'est que 140 000 abonnés c'est pas 2 millions mais oui c'est vrai que je reçois énormément de projets et malheureusement j'en refuse plus que j'en accepte parce qu'il n'y a que 365 jours par an et on va parler dans quelques instants des livres que vous publiez et aussi peut-être revenir sur ce que racontait Blanche de cette idée de communauté et de comment est-ce que sous les postes de matin il y a toujours énormément de commentaires mais j'aimerais qu'on revienne à la réalisation très concrètement d'un reportage en bande dessinée Laurence vous m'avez envoyé un exemple pour nous montrer comment est-ce que justement on suit le fil c'est-à-dire qu'on a cette enquête Made in Bangladesh vous nous montrez le premier mail on évoquait tout à l'heure des journalistes qui peuvent proposer des sujets est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce reportage qui quelque part raconte l'histoire de vos reportages d'une manière plus générale alors j'ai essayé de vous le raconter en essayant de parler aussi vite que Blanche à sa bac pour donc j'ai reçu un mail d'une journaliste que je ne connaissais pas qui me parlait de l'effondrement du Renna Plaza en 2013 à Dhaka au Bangladesh et cet effondrement a fait partie un peu des premières prises de conscience occidentales que vraiment les conditions de travail étaient déplorables et donc même toutes les grandes marques puisque tous nos t-shirts à 98% sont fabriqués au Bangladesh toutes ces marques Petit bateau Camelieu Zara etc ont signé The Accord Original promettant que les conditions de travail allaient s'améliorer et donc ça démarre comme ça il y a une journaliste qui me dit j'ai été je suis au Bangladesh et je peux faire un sujet sur est-ce que les conditions de travail ont vraiment évolué depuis l'effondrement de cet immeuble donc ça m'a intéressée donc comment les choses démarrent et bien déjà la journaliste fait son enquête et non seulement elle fait son enquête mais aussi elle la rédige elle l'écrit c'est-à-dire que vraiment l'enquête se retrouve sur un support papier et elle est vraiment bien écrite évidemment comme on fait du reportage en bande dessinée il y a de la documentation visuelle que le journaliste est chargé de fournir au dessinateur parce que le dessinateur n'a pas le temps non on n'a pas les moyens de faire partir le dessinateur au Bangladesh plutôt donc le journaliste vraiment fournit toute une documentation bon là on avait beaucoup de chance la journaliste était partie avec une photographe qui faisait des très belles photos mais donc il y a toute une documentation visuelle qui est fournie aussi au dessinateur en l'occurrence c'était une dessinatrice Carole Morel qui là à ce moment-là ne se met pas tout de suite à dessiner d'un seul coup l'enquête d'abord il y a des croquis préparatoires il y a tout un travail autour de comment est-ce qu'elle va dessiner des ambiances de rue ses personnages etc donc il y a toute une recherche graphique et puis une recherche de couleurs il se trouve qu'Adaca c'est une ville polluée il fait très chaud il y a un très fort taux d'humidité donc elle a mis un petit jus un peu sépia pour montrer un peu cette ambiance poisseuse et puis ces deux jeunes filles qui sont interrogées qui sont des ouvrières Adaca servent de fil rouge et donc Carole Morel a décidé de les représenter elle a un dessin de toute façon très réaliste donc elle fait des recherches graphiques bien sûr et à partir de là une fois que les recherches graphiques sont faites et bien elle fait un découpage comme on a des sujets très longs sur plus de 20 planches là encore elle ne va pas tout de suite commencer à dessiner dans des cases etc elle va faire des dessins plus patates là elle a fait déjà un dessin assez fouillé mais elle étale son histoire sur 21 planches pour montrer un peu comment est-ce qu'elle va dérouler l'histoire parce que finalement il n'y a que la dessinatrice qui va savoir une action si elle va mettre deux cases trois cases ou dix cases pour illustrer quelque chose et donc voilà elle découpe le texte et le déroule sur 21 planches et donc là on démarre avec les deux premières planches du storyboard où on le voit on est dans Dakar il y a beaucoup d'embouteillages et puis il y a deux hommes qui sont dans une voiture qui se retournent face caméra et puis et qui racontent un peu d'Aka et puis il passe devant l'immeuble du Rana Plaza et il raconte l'effondrement de cet immeuble mais moi ça ne me plaisait pas parce que ça me gênait parce que on voit l'effondrement de l'immeuble certes il est au milieu mais il est malgré tout dans une petite case au milieu de la grille comme ça on ne lui donnait pas assez d'importance alors que le postulat de départ c'était vraiment est-ce que depuis l'effondrement de cet immeuble les choses ont changé du coup j'ai demandé que cette petite case comme ça prenne une vraie double page où on voit vraiment donc en bleu sont mes corrections où on voit vraiment l'immeuble les ouvriers qui arrivent le matin qui remarquent les fissures le chef d'atelier qui leur dit c'est pas grave il faut travailler parce que c'est vraiment les survivants ont raconté vraiment les choses comme ça l'électricité qui s'éteint puis l'effondrement de l'immeuble avec en dessous encore le propriétaire de l'immeuble qui était un homme politique véreux entouré par la police bon il a même pas fait de prison c'était pas vraiment l'angle du sujet donc je lui ai demandé de barrer ça et donc de faire une pleine page sur l'immeuble qui s'effondre et c'est effectivement voilà ce à quoi on est arrivé alors je lui demande mais c'est aussi en ping-pong bien évidemment avec la journaliste qui vérifie toutes les étapes avec moi qui intervient il y a un vrai ping-pong qui se fait entre le journaliste et le dessinateur mais ça toutes ces étapes c'est pour vraiment montrer à quel point le dessinateur se lance pas d'un seul coup non mais justement moi j'ai une question à ce sujet là et pour Baptiste également c'est que un journaliste une journaliste n'est pas une ou un scénariste de bande dessinée est-ce qu'il y a un travail aussi avec les journalistes en amont sur justement le calibrage parce que pour avoir écrit des toutes toutes petites choses je sais bien qu'on a du mal au début à mesurer ce qui peut donner 21 pages par exemple la première fois que j'ai écrit quelque chose ça devait faire 5 pages le dessinateur m'a répondu en me disant qu'il ne pouvait pas en faire moins de 80 pages donc non il allait falloir réduire un tout petit peu alors j'imagine que malgré tout ils ont l'habitude de l'écriture de reportages et c'est rare qu'ils aient des espaces extraordinaires dans les journaux mais est-ce qu'il y a aussi un travail d'éducation à la bande dessinée quelque part est-ce que vous leur envoyez les reportages précédents pour leur montrer quel est le rythme dans une bande dessinée ou en tout cas même si c'est différent à chaque fois selon le dessinateur et la dessinatrice mais voilà un petit peu guider en amont pour pas que le dessinateur ou la dessinatrice se retrouvent avec une montagne de documentation et un scénario qui pourrait faire une bande dessinée complète comment est-ce que vous travaillez avec les journalistes je vais répondre vas-y vas-y oui bien sûr on donne un calibrage parce que de toute façon les journalistes écrivent toujours trop long donc c'est la base pour très bons élèves c'est la base du métier c'est que tu leur dis 10 000 ils rendent 12 000 ça c'est toujours c'est vrai pour tous les journalistes donc voilà donc comme on est nous-mêmes journalistes on donne un peu en dessous de la vérité comme ça on a le bon chiffre à la fin donc non non on donne c'est ça qu'il faut faire on donne le bon calibrage il faut que vous disiez non il n'y a que 3 cases comme ça vous en aurez peut-être 9 et oui bien sûr parce qu'on a on fait attention à ça plus que sur le calibrage parce qu'après nous on a l'habitude et on met les mains on met les mains dedans on va couper enfin de toute façon on n'enverra pas un dessinateur ou une dessinatrice au casse pipe avec un texte trop long ça c'est pas possible donc on va forcément intervenir dessus il y a un enjeu aussi autour du texte lui-même au-delà de sa longueur parce qu'évidemment tout à l'heure on voyait sur les slides il y a un texte qui ressemblait à un article en fait finalement évidemment une bande dessinée le texte tel qu'il est imprimé sur une bande dessinée c'est de la voix off avec des phrases très courtes dans des cartouches les plus petits possibles et du texte à la première personne du dialogue dans des bulles dans des phylactères donc ça ressemble pas à un texte comme celui-là et or les journalistes ne savent pas écrire autrement que des textes comme ceux-là et les dessinateurs ne savent pas faire autrement que des cartouches avec du test court et des phylactères donc il faut qu'à un moment il y ait un des deux côtés enfin il faut que ça se rapproche quoi voilà donc des journalistes qui n'ont jamais fait ça avant c'est compliqué de leur demander de s'improviser scénariste de bande dessinée du jour au lendemain les dessinateurs les dessinatrices qui n'ont jamais fait de sujet avec des journalistes c'est compliqué de leur demander de savoir adapter un texte comme celui qu'on voyait à l'écran comme ça pouf de s'improviser adaptation comme ça donc parfois quand ils ont un peu cette expérience-là ils y arrivent et nous Laurence moi Amélie Thomas les autres rédacteurs et la rédaction-chef des deux revues on a cette compétence et ce rôle-là aussi de faire ce travail d'adaptation sans évidemment du tout trahir le sens le déroulé etc mais de faire un peu ce travail de go-between entre d'un côté le journaliste qui fait son texte bien sagement comme il sait faire et de l'autre le dessinateur et le dessinateur qui va s'arracher les cheveux si on lui donne pas un peu de si on n'adapte pas au passage pour moi c'est plus là-dessus qu'est l'enjeu et les potentiels incompréhensions entre un dessinateur et un journaliste parce qu'en vérité la longueur de toute façon nous déjà on ne laisse même pas le dessinateur et la dessinatrice le voir si c'est trop long on renvoie la copie d'abord Clotilde un mot rapidement parce que vous disiez ah mais c'est ça qu'il faut faire il ne faut jamais dire la vérité aux dessinateurs et dessinatrices ni sur les dates de rendu ni sur la longueur mais justement vous comment est-ce que vous travaillez avec les dessinateurs et dessinatrices de matin puisque vous êtes rédactrice en chef qui a des séries où c'est un épisode par semaine donc c'est quand même un rythme assez soutenu comment est-ce que vous travaillez avec les uns et les autres est-ce qu'ils vous envoient justement un scénario un découpage est-ce que vous découvrez les cases finalisées et éventuellement il y a des ajustements après comment est-ce que vous travaillez alors jamais les cases finalisées et ensuite on travaille non d'abord une intention de projet si jamais on signe une série en 12 épisodes je reçois une liste d'épisodes et puis ensuite on ajuste on affine en fonction de la façon dont on a envie de traiter tel ou tel sujet ensuite il y a un déborde exactement le même enfin on n'a pas réinventé la poudre au prétexte qu'on est sur Instagram un déborde que je relis que je corrige que j'ajuste et que je valide ou pas et ensuite du def et après je disais ah c'est ça parce qu'il m'arrive de travailler avec des journalistes aussi et c'est vrai que les strips des journalistes sont souvent très bavards et que je passe une énergie folle à proposer des suggestions de réécriture et que en face enfin ça génère toujours un peu des tensions non mais c'est très très important que ce mot soit là à ce moment là parce que et en fait on est quand même sur Instagram et les gens snackent sur Instagram ils vont vite ils veulent du contenu rapide et même si notre promesse c'est quand même de faire du contenu assis et solide et réfléchi si on veut être lu à un moment il faut un peu tailler dans le vif quoi surtout que l'image donne elle-même énormément d'informations c'est à dire qu'il y a d'une part le texte mais il y a aussi l'image qui c'est à dire oui il y a un ajustement aussi en temps réel j'imagine que ce soit sur Instagram ou dans la revue dessinée et Topo c'est que on peut revoir un scénario mais on ne peut revoir définitivement qu'avec le découpage parce qu'il y a des choses qu'on peut retirer après du scénario si en tout cas du texte si finalement c'est dans l'image moi je travaille beaucoup avec des jeunes talents souvent des auteurs des autrices qui n'ont jamais fait de BD et qui commencent et donc qui ont tendance à faire un peu ces erreurs de jeunesse d'utiliser le dessin pour redire ce qui a été dans le texte et où là c'est tout un travail de pas d'éducation mais enfin si c'est le mot quoi de leur dire voilà d'apprentissage voilà à ce que peut permettre c'est tellement c'est tellement énorme en fait ce que peut permettre le dessin pour enrichir un texte Laurence on parlait du choix du dessinateur ou de la dessinatrice tout à l'heure et on a un exemple là quand je disais deux sujets plutôt costauds est-ce que vous pouvez nous parler de ce témoignage dessiné ? Oui c'est parce qu'en fait j'ai une journaliste qui était partie en Arabie Saoudite et qui avait recueilli deux témoignages celui d'une jeune fille et d'un jeune homme qui racontait la difficulté de se rencontrer entre fille et garçon de se draguer dans un pays où la mixité est interdite plus ou moins et ces deux témoignages étaient vraiment poignants et assez pesants extrêmement intéressants parce que c'est finalement assez difficile de connaître suffisamment la population saoudienne pour recueillir des témoignages surtout de jeunes comme ça mais c'était pas du tout des témoignages légers et bon comme c'était assez plombant et qu'on ait une revue et qu'on s'adresse à des jeunes on veut pas plomber complètement nos lecteurs et en même temps on veut évidemment bien dire la vérité et là où ça a été extrêmement intelligent c'est pas moi qui ai choisi ce dessinateur là mais on a choisi Léon Marais qui avait un regard extrêmement qui a apporté une touche extrêmement légère c'est à dire que tout ce qui est dit dans les bulles toutes ces citations sont vraiment extraites mais telles qu'elles des témoignages mais il a un dessin très drôle très marrant et ça apporte une autre tonalité c'est ça ce qui nous intéresse d'ailleurs énormément c'est ce regard croisé du journaliste et du dessinateur où c'est vraiment du reportage enfin je veux dire tout est vrai tout est mais avec une réinterprétation personnelle qui apporte énormément de choses et là Léon Marais dans ce sujet sur l'Arabie Saoudite a été fabuleux et là on voit différents exemples et des choses qu'on avait dites un petit peu tout à l'heure de comment est-ce que le dessin permet de vulgariser comment est-ce que le dessin permet de rendre compte de là par exemple quand on voit quelqu'un qui tire sur une autre personne le dessin permet de le raconter d'une manière plus douce distancielle avec une certaine distance et aussi le dessin permet évidemment des allers-retours dans le temps et peut jouer justement avec cette notion je passe un peu vite parce que je voudrais qu'on parle aussi des publications papier et qu'on revienne sur ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure mais quand même de ce que permet le dessin de ce que permet la bande dessinée de ce que vous observez et je pense notamment Clotilde vous parliez des débuts de matin maintenant matin c'est une communauté qui grandit de plus en plus et comment est-ce que vous observez justement la diffusion de ce savoir tout à l'heure Blanche disait démocratisation du savoir c'est vraiment ça de proche en proche comment est-ce que des gens parce qu'ils vont partager un épisode d'un seul coup il va y avoir d'autres personnes qui vont suivre et de comment est-ce que c'est une communauté active je le disais encore une fois il y a beaucoup de commentaires sous chacun des épisodes alors nous on a une communauté très très sympa bon il y a toujours des gens énervés mais on a quand même une communauté plutôt avec qui on se sent bien et qui est plutôt bienveillante pour utiliser un terme à la mode et puis là comment on grandit les gens oui les gens parlent et puis c'est comme ça qu'on obtient petit à petit de plus en plus d'abonnés et puis aussi il y a Julie qui est là qui est la community manager de matin et qui est là pour faire grandir la communauté et nous faire connaître aussi à droite et à gauche et c'est vrai que c'est exactement le mécanisme que disait Blanche ce principe de commentaire c'est l'équivalent du courrier des lecteurs d'une revue à une autre époque à l'époque de Pilote c'est ça j'aime bien ça j'aime pas ça c'est formidable et c'est comme ça qu'on arrive à faire des livres aussi avec le nombre de likes le nombre de commentaires on sait qu'il y a une demande et c'est comme ça que c'est grâce à ça qu'est née la collection matin et comment est-ce qu'elle a accueilli cette collection parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'assez contre-intuitif au tout départ en tout cas de se dire que ça a été créé justement Blanche le disait avec les strips c'est une gymnastique particulière il y a l'idée d'avoir une chute alors on a vu un petit peu des exemples de comment est-ce que les pages notamment de Mites et Meuf étaient montées qu'est-ce que vous observez que c'est vraiment pas qu'il y a à la fois des personnes qui ont peut-être aimé la série sur le compte et qui ont envie de l'avoir en main ou peut-être qui ont envie de l'offrir tout à l'heure une personne demandait où est-ce qu'on pouvait suivre Blanche il n'avait pas Instagram ça permet de le diffuser autour de soi comment est-ce qu'elle a accueilli la collection et qu'est-ce que vous observez que ça vient compléter alors l'idée c'est vraiment d'aller chercher un autre public parce qu'on est éditeur de bande dessinée avant tout et ce qu'on fait c'est des livres ces ouvrages là sont un peu sont hybrides en fait parce qu'ils mélangent du texte et de l'image et ils prennent l'exact contrepoint de ce qu'on fait sur Instagram à savoir des strips qui se snack et qui doivent se lire en moins de 8 secondes là on prend les strips et on les étaye de textes d'articles longs et qui viennent les compléter qui viennent les expliquer et puis il y a des strips inédits enfin voilà c'est vraiment en gros le contenu de matin se snack et là avec ces livres là on relit matin mais on s'assoit et on prend le temps d'eux et la collection est bien accueillie et puis comme voilà on parle aussi bien de permaculture que de racisme ou que le coeur des hommes c'est un sujet sur la sur la contraception merci la contraception masculine donc vraiment on balaye tellement de sujets qu'en vérité chaque album vit sa vie indépendamment du reste de la collection et ce que montrent les albums physiques et je me tourne vers vous Baptiste c'est encore une fois ce qu'on disait au tout début de comment est-ce que finalement avec le dessin un reportage peut toucher plus de personnes ou en tout cas différemment peut rendre un sujet qui est peut-être plus ardu à comprendre on a vu passer je vais les repasser les planches de Benjamin Adam l'adaptation de Piketty mais aussi comment est-ce que sur un sujet comme les algues vertes dont finalement on ne parlait pas énormément comment est-ce que finalement un reportage en bande dessinée a permis de sensibiliser un nombre un nombre extrêmement important de personnes complètement c'est l'exemple le plus emblématique parce que le travail journalistique d'Inès Lérault sur les algues vertes est le travail qui a permis effectivement à cette question là d'exister dans le débat public aujourd'hui d'être nationalement très connu maintenant et c'est un travail qu'elle a développé par deux moyens une série d'émissions radio sur France Culture et un sujet à l'origine dans la revue dessinée dans le trimestriel sujet d'une quarantaine de pages et en fait comme il y avait encore plein d'autres choses à raconter que la publication de ce premier sujet lui a permis de recueillir encore davantage de matériel de terrain et d'enquête pour son travail journalistique on a derrière enfin je dis on mais je n'étais pas là mais encore je n'étais pas encore arrivé mais la revue dessinée a décidé de faire derrière un album complet c'est-à-dire de vraiment non plus que ce soit un sujet publié de 25-30 pages dans la revue du ciné mais vraiment un album une enquête un binôme journaliste dessinateur Inestero-Pierre Vanove pour développer une enquête sur toute la longueur de l'album et c'est effectivement quelque chose que Topo et la revue dessinée font maintenant depuis quelques années Capital et l'idéologie c'est un tout petit peu particulier parce que c'est l'adaptation d'un essai d'économie mais c'est le même principe avec un binôme journaliste dessinateur qui va proposer sur la longueur d'un album l'adaptation donc de l'essai de Thomas Piketty on a fait des hors-série avec d'autres médias par exemple avec Mediapart voilà on essaye comme ça d'aller chercher des publics différents comme on le fait avec la revue tous les trois mois mais sur des thématiques par exemple Vertige qui est le dernier gros album qu'on a sorti c'est des sujets qui ont déjà été publiés dans la revue dessinée sur la crise écologique et climatique mais qu'on a rassemblés ensemble dans un livre qui donc a cette problématique là et on se dit que par ce sujet là par un album qui tournait vers ce sujet là on va aller trouver un public que ce sujet là intéresse que le traitement de ce sujet là par de l'enquête dessinée peut intéresser et qui peut-être n'a pas remarqué que la revue dessinée traitait de ces sujets là ou même que la revue dessinée existait tout court et du coup voilà c'est une façon d'aller proposer notre travail notre façon de travailler notre savoir-faire via des albums thématiques des enquêtes précises qui méritent typiquement les algues vertes que voilà on en parle davantage et le journalisme au monde dessiné peut permettre de faire ça Laurence peut-être un mot Topo a publié notamment un album autour du 11 septembre il y avait aussi cette idée parce qu'on parle de même si c'est pour les 20 ans et les autres les moins de 20 ans et les autres que j'allais dire pas on oublie vite mais il y a quelque chose où nous je pense que toutes et tous ici on se souvient exactement où on était le 11 septembre et maintenant qu'on intervient dans des collèges ou même des lycées on se rend compte qu'effectivement eux ils n'étaient pas nés alors le 11 septembre a été coédité avec Dargo Topo et Dargo et c'est Baptiste Boutier qui était le journaliste du 11 septembre donc je vais peut-être te laisser répondre à la question du coup oui c'était mon idée c'était pour pour rendre hommage aux c'était quoi c'était les 20 ans et c'est vrai que nous on se souvenait tous de où on était ce jour-là et puis nos lecteurs nos abonnés ils n'étaient pas nés ou alors étaient encore en couche et donc donc c'était une façon parce qu'on s'est aperçu aussi que les ados finalement voyaient ce que c'était les deux tours qui s'effondrent ils savaient de quoi ça parlait grosso modo mais ils ne savaient pas qu'il y avait autant d'avions que l'attentat avait touché autant d'avions ou alors ils ne savaient pas qu'il y a été George Bush par exemple donc parce que voilà c'est très disparate parce que pour eux c'est des histoires anciennes contrairement à nous et donc c'était assez important de faire un album là-dessus et là on est en train de faire un autre album sur les influenceurs pareil en coédition avec Dargo sur les influenceurs et cette influence est-ce qu'on est sous influence tous ou pas etc donc nous aussi on se met un peu à faire des albums de temps en temps Baptiste un mot de ce reportage dessiné ? Un jour Laurence m'envoie un mail et après on se voit elle me dit c'est une catastrophe les jeunes ne savent pas qui est George Bush il faut faire un album sur l'an septembre non bah oui c'est moi bien sûr en fait c'est un album qui raconte le 11 septembre 2001 par plusieurs angles de vue voilà on est dans les tours on est avec les pompiers qui montent dans les tours on est avec George Bush qui tourneront toute la journée on est avec une photographe qui est coincée au pied des tours et puis qui voit les tours s'écrouler et puis on est avec une française de 13 ans Juliette qui est 13 ans qui est l'âge que j'avais en 2001 quand les tours se sont effondrées 13-14 ans et du coup en fait voilà ce personnage permet au lecteur ou à la lectrice d'adolescents aujourd'hui de se projeter de s'identifier de comprendre ce que c'était le 11 septembre 2001 ce jour là quand on l'a vécu y compris d'être jeune à l'époque de vivre ça d'essayer de piger ce qui se passait en même temps que ça se passait et de comprendre aussi à quel point le monde a basculé depuis pardon avant même ça déjà de comment on recevait les infos parce que ça a beaucoup changé aussi et c'est pas quelque chose dont on a forcément bien conscience quand on a moins de 20 ans aujourd'hui qu'en 2001 il y avait déjà les téléphones portables mais il n'y en avait pas beaucoup il n'y avait pas internet dessus donc tout ça permet de remettre ça en scène et puis effectivement la dernière partie de l'album c'est 20 ans de géopolitique en accéléré et qui raconte comment les 11 septembre c'est un espèce de domino qui tombe et qu'il y a plein plein d'autres dominos qui sont tombés par la suite les guerres en Irak en Afghanistan Guantanamo le Patriot Act les attentats enfin l'État islamique les attentats par des terroristes de Daesh en France et ailleurs tout ça c'est des dominos qui en fait sont directement reliés au 11 septembre et pour expliquer aux plus jeunes aujourd'hui que le monde dans lequel on vit encore maintenant il est très directement lié à ce qui s'est passé ce jour-là Peut-être parce que je vois que là encore le temps passe très vite Clotilde un petit mot d'une autre série encore qui est Switch qui était là presque dès le début cette autrice dès le début de matin est-ce que vous pouvez nous en parler nous en dire à moi Alors Switch c'est la petite sorcière de matin qui elle est arrivée sur le fil de matin parce qu'elle a répondu à son écho-anxiété en se rapprochant de la nature et en devenant sorcière en fait et donc ça a été amusant de la suivre parce qu'au début c'était vraiment je vais chercher de la sauge dans mon jardin et je fais un câlin aux arbres de temps en temps et petit à petit elle a muté elle a muté en sorcière elle s'intéresse à l'astrologie au tarot etc et bon voilà Eva Roussel en a fait une série sur matin qui sort en livre chez Dargaux le 22 mars et qui raconte avec fraîcheur son parcours d'éco-féministe puisque c'est ça qui l'amène à la sorcellerie son éco-anxiété son féminisme et à la croisée de ces deux de ces deux de ces deux combats il y a l'éco-féminisme qui a été porté par les séistes Mona Chelet au début des années 2010 et voilà on voilà la proposition fraîche et légère de Eva Roussel qui sort en librairie le 22 mars peut-être un dernier mot parce qu'il nous reste quelques minutes à peine mais on l'a dit mais j'aimerais qu'on le dise encore c'est comment est-ce que finalement on a vu des styles graphiques extrêmement différents tout au long de cette rencontre et c'est comment est-ce que vous avez le sentiment encore une fois que la bande dessinée au-delà du côté et ça on l'a dit du fait que ça peut permettre de rendre des concepts qui peuvent être ardus à lire sous forme d'enquête ou bien des essais on a évoqué Thomas Piketty de comment est-ce que vous voyez que le dessin aussi apporte j'allais dire une humanité peut-être aussi en plus alors bien évidemment il y a des reportages qui peuvent être accompagnés de photos mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'incarnation quelque chose qui est dans l'immédiateté c'est l'image évidemment mais comment est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ces reportages en bande dessinée et bien vous contribuez à porter un regard sur le monde qui contribue à faire avancer aussi la pensée c'est ce qu'on avançait ce qu'on évoquait avec Blanche c'est une question j'en ai bien conscience très très large pour répondre en quelques minutes qui nous restent mais j'aimerais juste que pour terminer cette rencontre on réaffirme la puissance de la bande dessinée pour interroger le monde d'aujourd'hui Clotilde moi je crois que chaque artiste pose son âme dans son dessin et que alors Zola le fait aussi dans son texte mais c'est juste moins objectivement tangible et visible on parlait de Zola tout à l'heure et que le texte est noir et que c'est un enchevêtre moins de lettres et qu'il faut se plonger dedans vraiment pour sentir l'âme de l'auteur et là avec le dessin soit on est happé soit on ne l'est pas il y a le choix des couleurs il y a le choix de la compo il y a le choix de la grâce parfois parfois de la proté et elle est immédiate parce que c'est ça la force de la bande dessinée moi ce que je trouve fabuleux avec la bande dessinée c'est que en fait je pense qu'on est très 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 loin encore d'avoir exploré tout ce qu'elle est capable de faire énormément de gens se sont mis à lire de la bande dessinée ces 15-20 dernières années peut-être même dans la salle il y en a qui ne lisaient pas du tout de bande dessinée il y a 15-20 ans c'est le cas par exemple de mes parents qui s'y sont mis et voilà et en fait il y a vraiment un public qui découvre ça et au niveau de la création des auteurs et des autrices il y a énormément de choses aussi qui se font qui se réinventent Instagram a amené d'autres styles voilà d'un peu partout il y a des styles qui poussent des genres et pourtant la bande dessinée est un art beaucoup plus ancien que ça mais qui en fait a longtemps exploré peut-être que quelques couloirs de piscine et d'un coup on se rend compte qu'en fait c'est pas une piscine c'est un immense océan et qu'il y en a énormément il y en a des millions des couloirs et donc en fait je crois qu'on est très loin d'avoir fini d'arpenter ça on est très loin d'avoir vu tous les styles graphiques possibles en bande dessinée et qu'il y en a un peu pour tous les goûts et nous ici on fait de l'information en bande dessinée et c'est un outil formidable pour faire de l'information mais il n'y a évidemment pas que ça dans la bande dessinée donc je crois que moi c'est ce que je trouve le plus fort c'est qu'en fait même si c'est un art qui est installé depuis longtemps en fait c'est par rapport à d'autres arts qui peut-être sont un peu plus à bout de souffle ou un peu en manque de renouveau la bande dessinée est plutôt un art qui se porte très bien qui est en pleine explosion de ces variétés possibles Oui et puis moi je pense aussi qu'on est dans un monde d'images de plus en plus avec l'arrivée des réseaux sociaux l'image est de plus en plus importante enfin les jeunes d'ailleurs savent la lire beaucoup mieux que beaucoup d'adultes aujourd'hui donc la bande dessinée c'est de l'image ça me paraît tout à fait normal qu'on soit dans ce dans ce mouvement là Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont une toute petite question pour Clotilde, Laurence Ouh et Baptiste Non ? Merci infiniment à tous les trois Merci Sonia Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous et je vous encourage évidemment vivement si vous ne les avez pas encore lus à découvrir Topo la revue dessinée et vous abonner au compte Matin Quel journal Bonne soirée à tous et à tous Bonne soirée Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501